Hola, comment ça va ? Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis super heureux de te retrouver aujourd'hui. Parce que j'ai une super annonce à te faire. Ouais, tu vas comprendre si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, j'ai solutionné un gros problème dans ma vie. En tout cas, installe-toi, je vais te raconter une petite histoire. Ma petite histoire, encore une fois, je te fais part de mon expérience. Si t'es nouveau sur la chaîne Bananamo, bienvenue à toi. Si t'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Merci encore, merci beaucoup sur toutes les dernières vidéos. Les pouces vers le haut, ça fait vraiment plaisir. Ça me soutient beaucoup et ça me donne une direction dans laquelle je dois aller. Tu peux pas savoir à quel point tu m'aides quand tu me mets sur un pouce vers le haut. Donc, merci encore. Muchas gracias. Donc, j'ai solutionné un gros problème dans ma vie. Non, je suis un gros péteur. Voilà, je te l'ai dit. Je suis un gros péteur. Je pète tout le temps. C'est un truc de fou. Et ça, depuis que je suis petit, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien, là, ils peuvent en témoigner. J'ai laissé mes traces un peu partout. Ouais, je suis un péteur professionnel. Franchement, ça a été un gros problème dans ma vie. Soutiens-moi avec un petit banana pet dans les commentaires si toi aussi, t'es un gros péteur. Non, parce que j'ai lu des trucs et en moyenne, les gens, ils pètent entre 10 et 20 fois par jour. Mais moi, c'est pas ça. Non, 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 non. Je suis bien, bien, bien au-dessus de la moyenne. C'est juste notre société qui nous rejette, nous, les gros péteurs. Ils nous comprennent pas. Mais donc, du coup, on va faire un peu d'efforts pour s'adapter. Pour pouvoir vivre tous ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Sans mauvaise odeur. Bon, on l'arrive. Hé, total freestyle. Non, je pense que s'il y a un championnat du monde de paix, je peux le gagner. Non, parce que péter, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et c'est même preuve de bonne santé. Parce que dans ta flore intestinale, il y a plein de petits individus qui se promènent dans toi, des bactéries. Et c'est ces bactéries qui causent tes paix. Non, parce que tu savais qu'il y avait au moins 10 milliards de bactéries dans ton corps. Ouais, ouais, 10 milliards. 10 milliards. Est-ce que tu te rends compte ? Hé, ouais, dans ta flore intestinale, il y a des millions de petits copains qui sont là pour t'aider à survivre, essentiellement. Si tu n'avais pas tout ce petit monde, là, tu ne te sentirais pas très bien. Mais là-dedans, c'est la vraie jungle. C'est des bactéries qui mangent d'autres bactéries, qui mangent d'autres trucs et d'autres trucs. C'est la guerre. C'est pour ça que quand ça sort, ça fait du bruit. Il faut savoir qu'il y a énormément d'aliments qui font péter le chou-fleur, les haricots, etc. Mais mention spéciale pour les produits laitiers et notamment pour moi. Bon, avec le fromage, je trouve que ça va. Mais le truc qui me fait jouer un concert à chaque fois, c'est le fromage blanc. Ouais, dès que je mange du fromage blanc, c'est concert. Et je suis le chef d'orchestre. Et il y a certains sucres que ton corps, il a du mal à assimiler. Donc, du coup, il les met en déchet. Et ces déchets, ces bactéries, elles les mangent. Et ça crée des gaz. Et à un moment donné, avec la contraction de ton abdomen, ça lâche. Je me suis dit, tu vas tester plusieurs aliments. Parce qu'il y a énormément de choses qui font péter. Il ne faut pas se mentir. Surtout dans ce que je mange. Les oeufs, tout ce qui contient des fibres. Surtout les haricots, les choux, les brocolis, tout ça. Il n'y a pas que le fromage blanc qui fait énormément péter. Du coup, j'ai testé. Pendant une semaine, j'ai arrêté de manger du fromage blanc. Et voilà. Comment solutionner un problème de toute une vie ? Le problème, c'est que j'adore le fromage blanc. Et pourquoi les produits laitiers, en général, ne conviennent pas ? Et peut-être à toi aussi. C'est à cause d'une enzyme qui est fabriquée par ton intestin grêle. Et qui s'appelle la lactase. Et son rôle, c'est de décomposer le lactose. Le lactose, c'est quoi ? C'est le sucre qu'il y a dans le lait. Et le lactase, qu'est-ce qu'il fait ? Il transforme ce lactose en forme un peu plus simple pour que tu puisses le digérer. Mais comme tu ne sécrètes pas beaucoup de lactase, et certainement comme moi, comme je ne sécrète pas beaucoup de lactase, le lactose s'infiltre et c'est les bactéries qui s'en chargent, tu vois. Et les bactéries, elles mangent tout ça et puis elles lâchent des gaz. Je t'ai dit, c'est la guerre. Pourquoi je mangeais autant de fromage blanc ? Parce qu'il faut savoir que je mangeais entre 500 grammes et un kilo par jour. Ouais, je sais, c'est beaucoup. C'est bon, je sais, c'est beaucoup. Mais j'aime ça, ok ? Quand tu prends une banane, tu la coupes en petits morceaux, tu la mets dans ton bol avec ton fromage blanc, tu saupoudres avec un peu de cacao, avec des raisins secs ou des dattes, comme tu veux. Non, mais là, que demander de plus ? C'est franchement super bon ! C'est un super goûter, c'est une super collation, c'est un super dessert. Ouais, je mange toujours la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'arrêter totalement, mais je vais quand même nettement diminuer. Pourquoi c'est le fromage blanc qui me pose souci ? Parce que comme tu le sais, j'ai arrêté de manger de la viande. Pour avoir mon apport en protéines journalier, j'ai commencé à consommer un peu plus de fromage, un peu plus d'œufs, un peu plus des légumineuses. Et tout ça, tu vas me dire que c'est des aliments qui font péter. Je te promets, en arrêtant le fromage blanc, c'est magique. Je suis libéré ! Non, parce que ça devenait gênant. Non, je te le dis, là, ça commence à devenir lourd. Même moi-même. Tu sais, quand tu t'en fumes toi-même, au bout d'un moment, tu t'es dit, non, là, ça ne pouvait plus aller. Donc du coup, je suis super content d'avoir solutionné mon problème. Et peut-être que ça pourra t'aider. Avec les autres produits laitiers, c'est pareil. Si je bois du lait ou alors si je mange des yaourts, c'est exactement la même chose. Mais du coup, je vais me calmer. Par contre, tu vois, par quoi je vais substituer ça ? Parce que du coup, pour mon apport en protéines, c'était pas mal. Et quand tu fais attention à ce que tu manges et que tu essaies d'avoir un bon équilibre dans tes macronutriments, là, ça fait un gros déséquilibre, tu vois, quand j'enlève ça de mon apport journalier. Il a fallu que je le substitue par autre chose. Même si en ce moment, je ne compte pas mes calories, je sais que j'ai besoin de protéines. Et surtout avec tout le sport que je fais. Et du coup, j'ai décidé d'acheter des compléments alimentaires. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Et du coup, je suis parti au magasin et j'ai acheté des protéines végétales. Et ça me fait mon apport en fait en protéines. Et ça me convient très bien parce qu'en fait, c'est fait pour simplifier la vie. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur les compléments alimentaires que j'ai choisi, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et mets-moi cette fois-ci, banana prot dans les commentaires. Ouais, je sais, je te demande beaucoup. Mais au moins, je sais, je te l'ai déjà dit, en début de vidéo, ça m'aide beaucoup pour avancer. Donc, merci à toi. Moi, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour les pouces en l'air que vous me donnez. Toute la force que vous me donnez. Vous êtes vraiment au top. Écoute, la chaîne, elle grandit. Moi, je ne sais pas jusqu'à où on va aller. Toi et moi, je ne sais pas jusqu'à où on va aller. Mais on y va en tout cas. Bref, en tout cas, j'ai le temps de te faire des vidéos. Et j'en profite, ça me fait vraiment plaisir de te les faire. Donc sur ce, je te dis à très, très, très bientôt pour la suite de notre aventure. Ciao, ciao ! Quoi ? Je n'ai pas dit que j'allais arrêter totalement. Je te dis, c'est trop bon. Avec un peu de cacao, là, pur, là, 100%, là, c'est un vrai délice. Oui, ça fait péter, mais c'est bon. Bon appétit. Je me suis étouffé. Avec le cacao, ça m'apprendra. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada